Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellences. J'ai la chance, l'honneur d'avoir avec moi Sébastien Tedesco. Bonjour Sébastien. Salut Thibaut, comment ça va ? Ça va ? Ouais, super. Ravie d'être là. Merci beaucoup d'être là. J'ai eu beaucoup de plaisir, on a travaillé ensemble, des belles interviews et puis je t'ai suivi et c'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de choses. On parle de performance, on parle de positif, de mindset. J'ai écouté tes dernières interventions, ça m'a vraiment séduit et je pense que t'étais vraiment la personne idéale pour parler de 2024. On va mettre de côté 2023, même si on y reviendra bien sûr pour les enseignements. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de gagner, de performer, de réussir en 2024. Moi c'est ce qui m'anime, j'ai envie de réussir, sinon c'est chiant la vie. Et t'es le mieux placé pour en parler aujourd'hui. Ton actualité quand même ? Parce que plein de choses. Keller Williams, la performance et une nouvelle, en plus une promotion récemment sur les opérations. Comment on en est arrivé là ? Bien sûr, c'est incroyable. Mais raconte-nous. Tu sais, c'est aussi incroyable pour moi que ça allait pour l'extérieur. Je n'aurais jamais cru forcément rejoindre un réseau immobilier un jour. C'est vrai que je cultivais beaucoup cette idée d'indépendance vis-à-vis des réseaux, etc. Et d'aider plutôt la profession au sens large. Et puis, j'ai toujours cru très fort dans l'écosystème et dans le modèle Keller Williams. Je suis assez familier de Keller Williams, avant même que ce soit importé en France, parce que j'étais très familier de la lecture de Gary Keller et des différents livres qu'il avait écrits. Je suivais de près ce qui se faisait aux Etats-Unis. Et c'est vrai que j'ai suivi les aventures et le déploiement en France, jusqu'à ce que je sois amené à rencontrer la direction de Keller Williams France. Et puis, que cette opportunité se présente, d'aller franchir un cap supplémentaire en termes d'impact. Dans mes activités de formation et de coaching, on avait l'occasion de former et d'accompagner jusqu'à 1000 conseillers immobiliers par an, ce qui n'était déjà pas neutre. Et puis, rejoindre un réseau de 3000 conseillers immobiliers, c'est encore un impact supplémentaire. Et c'est ça qui m'a séduit. Est-ce que c'est pas ça la leçon, la première leçon ? Parce que t'es directeur des opérations, t'es à la performance, et ton métier d'avant, si on me rappelle, c'était coach formateur. Est-ce que finalement, on ne met pas au centre l'essentiel, c'est-à-dire l'humain, l'accompagnement des hommes ? Et on s'est dit, c'est lui, c'est lui qu'il nous faut pour les opérations, parce qu'il faisait ça avant. C'est aussi ce qui m'a séduit dans l'ADN de KW. Il faut savoir que KW, aux Etats-Unis, est reconnue comme la meilleure compagnie aux Etats-Unis en termes de formation et de training, toute industrie confondue. Donc c'est vrai qu'on avait cet ADN en commun avec Keller Williams sur l'accompagnement, le coaching, la formation. Donc je pense que ça a forcément conduit à notre rapprochement. Et quel meilleur levier pour aider les personnes de performer, de s'élever et de grandir que de les accompagner au quotidien avec différentes modalités pédagogiques. Il n'y en a pas qu'une. Et moi, j'aime qu'on puisse déployer toutes celles qui sont utiles à la performance des agents. Et donc finalement, le mariage était tout trouvé. Évident, mais il fallait penser, c'est effectivement une bonne recette. Ça, c'est la première recette. Quel constat on peut faire, juste finir sur 2023, c'est fini, c'est derrière nous, en or 2024 ? Mais quel constat ? Qu'est-ce qui peut permettre de rebondir ? Voilà, c'est quoi qu'on garde ? Déjà, on prend juste quelques minutes sur le constat, mais bon, partons du principe qu'on finit 2023 avec moins 20, moins 25% en volume de transactions, à la limite, peu importe. Mais c'est la crise la plus violente qu'on ait connue ces 50 dernières années. Ok, bon, une fois qu'on a dit ça, derrière chaque crise, il y a des opportunités. Et il ne faut quand même pas non plus s'enlever de la tête qu'on va regretter cette année de faire un nombre de transactions qu'on s'est félicité de faire en 2019. Exactement. Je suis retombé l'autre jour sur une capture d'écran du site Meilleurs Agents qui titrait 900 000 transactions, une année record en 2019. Et on était là, on s'extasiait tous. Et aujourd'hui, on est tous en train de pleurer pour le même nombre de transactions. Alors, c'est sûr, en tant qu'entrepreneur, peut-être qu'il y a des investissements qui ont été menés entre temps, qui sont difficiles à amortir quand le marché se replie. Évidemment qu'il va y avoir une forme de tri mécanique dans les acteurs de l'immobilier parce qu'il n'y en aura peut-être pas assez pour le nombre d'acteurs qui s'est développé eu égard au nombre de transactions qu'on a connues ces 2-3 dernières années. Donc, ok, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même revenir à la réalité. J'ai connu les années à 750-800 000 transactions. Personne ne se disait que c'était la crise immobilière à ce moment-là. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est de se dire, on regarde devant, quelles sont les opportunités qu'on a devant nous. Et l'opportunité majeure, c'est que quand tu surperformes un marché, certes, qui se replie, tu gagnes des parts de marché. Aujourd'hui, maintenir son niveau d'activité dans un marché qui se replie de 25%, c'est gagner des parts de marché sur son territoire, qu'on soit patron d'agence, qu'on soit mandataire, quel que soit l'acteur que l'on est. C'est d'utiliser cette crise comme une formidable opportunité de renforcer sa position sur son territoire. Et ce sont des parts de marché qu'on ne perd plus ensuite et qui nous bénéficient très vite lorsque le marché repart. Quand le marché va repartir, tous ceux qui auront su tenir bon pendant cette période sont ceux qui vont bénéficier à plein de la reprise quand ce sera le cas. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête et de se dire, OK, c'est compliqué. Et on dit toujours, et je le dis toujours, les grands entrepreneurs, ils sont macro-optimistes et micro-pessimistes. Donc, c'est de garder cette foi inébranlable dans le fait qu'il existe un chemin pour performer, réussir et continuer de se développer, tout en étant réaliste sur la situation du moment et les leviers qu'on va devoir actionner, les petits changements qu'on va devoir opérer pour continuer de performer dans un marché un peu plus complexe. Alors, ça, c'est l'ambition. C'est motivant, c'est inspirant. Mais comment on tient ses parts de marché dans un marché qui a reculé ? Il y a quelques clés quand même. Donc, les solutions pour performer en 2024, si on veut tenir ses parts de marché et puis bien sûr surperformer le marché. Je vais te dire déjà ce qui n'est pas la solution. Ce qui n'est pas la solution. Ah, ça, c'est intéressant. Ce qui n'est pas la solution, c'est de tomber dans le syndrome de l'objet brillant. Les entrepreneurs, on adore ça. On adore chercher une recette miracle dans une situation compliquée. Ça, c'est intéressant. Et dans toutes les périodes, il y a toutes les martingales du moment. Il y a eu obtenir des mandats depuis votre canapé. On a tous eu ces publicités-là. On a aujourd'hui Tchat GPT et l'intelligence artificielle qu'il faut observer de près, sur lequel il faut s'acculturer, mais qui n'est pas ce qui va permettre à un conseiller immobilier de surperformer dans son marché dans les six prochains mois. Certes, on nous promet des solutions qui vont nous permettre d'avoir des gains de productivité. Mais la réalité, c'est qu'avant qu'on ait tous les cas d'usage qui se déploient, les applicatifs qui vont aller avec, etc., pour nous faciliter la tâche, reste encore à revenir, et c'est là où je veux en venir, à la solution qui a quand même donné ses preuves ces 50 dernières années, c'est de revenir à des fondamentaux du métier qui ont toujours fonctionné. C'est simple à comprendre. C'est plus difficile à mettre en œuvre, c'est vrai. Surtout quand on n'a pas connu ce métier ces sept dernières années. Quiconque aujourd'hui est dans ce métier depuis six, sept ans est confronté aujourd'hui à des situations à laquelle il n'a jamais été confronté. Donc, ça demande forcément une capacité de remise en question, ça c'est clair, d'être prêt à faire autrement. C'est ni mieux ni moins bien, c'est juste autrement. C'est une autre manière de travailler que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qu'on va continuer de vivre en 2024. Et finalement, ce qui a toujours fonctionné, fonctionnera aussi en 2024. C'est les quelques fondamentaux qu'il va falloir maîtriser parfaitement. On pouvait se permettre là à peu près ces deux, trois dernières années, on ne peut plus se le permettre aujourd'hui. Donc, pas de recette miracle, la semaine de quatre jours, je plaisante, mais ça en fait partie de ces... Surtout que c'est la semaine de quatre heures en plus. Donc, c'est pire que ça. Encore quatre jours, je veux bien signer, mais... Depuis son canapé. Voilà, donc non, on va revenir aux fondamentaux finalement ou naturellement. Donc, pas de recette miracle, mais donc les fondamentaux, des clés pour réussir en 2024. J'imagine, bon, on a parlé de formation, on a parlé de coaching, d'accompagnement. Je sais que c'est au cœur de la stratégie de Keller Williams. Je ne peux que vous féliciter pour ça parce que je pense que c'est vraiment là où il faut agir. Et quoi d'autre, finalement ? On retourne sur le terrain, j'imagine ? On va en parler ? Et puis le terrain, aujourd'hui, il est physique, il est téléphonique, il est digital, il est multicanal. Le premier levier, évidemment, c'est la prospection. Le premier levier, c'est devenir le choix évident plutôt que le choix par défaut. C'est de se dire comment je deviens incontournable sur mon territoire. Je ne suis pas l'agent que l'on contacte parce qu'on est passé devant la vitrine ou qu'on a tapé agent immobilier Limoges sur Internet. Je suis celui à qui on fait appel parce qu'il est recommandé, parce qu'il est reconnu, parce qu'il fait foi, il fait autorité aujourd'hui sur son territoire. Mais comment on fait ça ? J'y viens, j'y viens. Donc, devenir incontournable sur son territoire, pour moi, c'est, en matière de prospection, trois leviers. Le premier, c'est apporter de la valeur dans sa communication. Il va falloir qu'on apprenne à sortir des schémas de communication égocentrés. On est là depuis 20 ans, on fait X transactions, on est leader sur notre marché, on est tous le numéro un de quelque chose. Mais ça, le client, concrètement, ça lui importe assez peu. L'idée, c'est, avec beaucoup d'empathie, de se poser régulièrement la question, tous les mois, si je suis vendeur aujourd'hui, dans ma commune, dans mon village, si je suis acheteur aujourd'hui, dans ma commune, dans mon village, c'est quoi mes doutes ? C'est quoi mes peurs ? C'est quoi mes interrogations ? Quelles sont les questions que je me pose ? Et le rôle du professionnel de l'immobilier, on attend d'un professionnel qui soit un expert hyper local, c'est de fournir l'information utile avec une vraie pertinence. Pendant le premier confinement, on s'est aperçu que un portail immobilier a eu son nombre de visiteurs divisé par 10 sur la partie portail, et c'est normal. Mais la partie blog, la partie édito, a vu son nombre de visiteurs être multiplié par 5. Les gens se posaient des questions. Comment je déménage ? Est-ce que mon notaire peut signer un acte à distance ? Quelle attestation il me faut ? Et ces réponses ne doivent pas se trouver chez un pur player national du web, mais doivent se trouver avec une pertinence locale chez mon agent immobilier de quartier. Et cette information, elle peut être digitale, elle peut être téléphonique, je disais, elle peut être physique, elle peut être... Peu importe le moyen, pourvu qu'on se mette dans cette position de communication qui est intentionnelle, qui vise à faire grandir les personnes qui vont nous voir, nous lire et nous écouter. Aujourd'hui, on consomme du contenu, on l'a tous fait depuis ce matin, j'imagine. On a consommé plein de contenu et on le fait pour deux raisons, pour grandir ou pour se divertir. Et si le contenu que tu produis en tant que professionnel de l'immobilier, il ne rentre pas dans une de ces deux cases, tu sais que tu vas taper à côté quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est le premier levier, c'est la valeur apportée dans cette équation de prospection. La deuxième, c'est l'omniprésence. Une fois que je me suis embêté à produire ce contenu, que je l'ai fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, comment est-ce que je lui donne une grande résonance ? Puisque je me suis embêté à rédiger un guide avec les cinq meilleurs conseils pour vendre ma propriété à Saint-Omer, pourquoi est-ce que ça ne devient pas cinq newsletters à envoyer à ma base de données, cinq vidéos pour mes réseaux sociaux ? L'idée, c'est, puisque je crée un corpus de contenu, comment est-ce que je le diffuse et je le recycle pour qu'il soit vu du plus grand nombre ? Ça, c'est la deuxième chose. Et la dernière chose, c'est la régularité. Je prends toujours cette analogie, mais tu sais, cette image un peu de dessin animé où on voit un gars qui pioche, tu sais, et il est sur le point de mettre le dernier coup de pioche pour retrouver le diamant, mais il est parti piocher à un trou à côté. Et ça, dans notre industrie, on le connaît tous les jours. C'est professionnels qui font ce qu'il faut, mais comme on est dans du temps long, comme on est dans de la gratification reportée, on a tendance à s'arrêter au moment où on pourrait récolter les fruits de nos actions. Donc ça demande beaucoup de régularité, beaucoup de résilience et il va falloir en avoir plus que jamais en 2024. Oui, il y a presque deux sujets parce que tu parles d'expertise, d'omniprésence et de fréquence, mais tu vas aussi sur la résilience qui est encore un mindset, mais j'aimerais t'entendre sur le sujet parce que je crois que c'est un sujet important. Il faut être le choix évident, incontournable de son quartier, de sa région, de sa localité. Effectivement, par le contenu, par la régularité, on parle de fréquence et par l'omniprésence sur tous les canaux. Ça paraît évident, mais il faut le faire. Et voilà. Et ce qui permet de le faire, c'est ce mindset. Non mais comment on le travaille son mindset ? Peut-être qu'on va se rendre compte que même si n'importe qui peut être un bon agent immobilier, tout le monde ne peut pas être un bon agent immobilier. Et effectivement, tu parles de l'état d'esprit. On a coutume de dire que dans ce métier, tu sais, c'est 80% de personnalité, d'expression de sa personnalité, etc., mais qui repose sur les 20% de méthodes qu'il faut pouvoir maîtriser sur le bout des doigts. Et sur le plan de l'état d'esprit, on parlait de résilience, c'est un métier d'échec. On fait un métier, c'est par essence même, c'est 90% d'échec. Et je crois que souvent, quand on pense que la solution, c'est comment, très souvent, la solution, c'est qui ? Qui pour m'aider ? Qui pour être mon partenaire de responsabilisation ? Qui pour m'accompagner ? Qui pour me challenger ? Qui pour échanger ? Tu vois ? Et je crois qu'on doit toutes et tous, en tant qu'entrepreneurs, avoir une forme d'équipe autour de soi, justement pour ces aspects d'état d'esprit. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que d'avoir le bon état d'esprit quand on est tout seul. Et Dieu sait que les indépendants de la profession, pour beaucoup, se sentent isolés. Et on peut se sentir isolés parce qu'on est pour le coup chez soi, mais on peut se sentir isolés dans sa structure immobilière aussi. Et donc sortir de cet isolement en ayant un coach, en allant chercher de l'information, en échangeant avec ses pairs, en collaborant, en allant s'ouvrir aux événements qui peuvent exister sur l'immobilier, qu'ils soient locaux, qu'ils soient nationaux. Voilà. Prendre cette bouffée d'air et ce coup de boost régulier, ça me paraît être hyper important. Je prêche un peu pour ma paroisse quand je parle de ce côté coaching et partenaire de responsabilisation, que ce soit dans mes activités précédentes ou dans le modèle Keller Williams. C'est votre modèle, c'est au cœur du modèle. C'est-à-dire qu'on parle de regroupement au sens large, ça peut être en interne ou en externe, mais pas rester tout seul en tout cas pour se coacher mutuellement et pour performer. Mais on peut vraiment le faire inter-agence ? Est-ce qu'on peut le faire ? Parce que rentrer dans un réseau, rentrer chez Keller Williams, dans une franchise, je pense que ce sont des très bonnes solutions pour ne pas rester tout seul et pour se regrouper. Mais qu'est-ce qu'on dit à une agence indépendante aujourd'hui ? Elle a quoi comme choix ? Elle est toute seule. Tu parlais de collaboration, tu parlais d'échanges, etc. Je sais que nous, c'est un truc qu'on fait beaucoup chez Keller Williams, mais ça existe ailleurs. C'est se regrouper, se réunir sur des événements, échanger, partager des bonnes pratiques. Par exemple. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat. On peut aller chercher à gagner le pourcentage de parts de marché chez notre copain du trottoir d'en face. On peut aussi essayer de collectivement aller grappiller des parts de marché sur les 35% qui nous échappent. Et je crois que cette philosophie autour de la collaboration, il existe des outils. J'aime beaucoup Listigo, par exemple, qui va nous permettre de collaborer de manière agnostique. Bernard Cadot l'a présenté, effectivement, dans un club d'excellence. La grand-mère de ma femme disait, il y a de bonnes bêtes sous tout poil. Donc, tu vois, moi, j'aime bien le côté agnostique. Tout le monde peut y rentrer dedans sans se voir imposer certaines règles, etc. Donc, je crois que cette collaboration, elle est fondamentale parce que le plus important, ça reste quand même le client final. Donc, la solution, une des solutions, on parlait de formation, on parlait d'être expert. Une solution complémentaire, c'est vraiment de ne pas rester tout seul et puis de partager. On parle de partage de mandats, l'entre-agence, l'inter-agence. On parle de Listigo, on pourrait parler de tous les outils du marché. Il y en a plusieurs qui permettent justement de partager. C'est une des clés. Donc, pour 2024, travailler ensemble pour performer. Je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter. Ça me paraît tellement évident. Il y a déjà beaucoup. Dernière chose, peut-être ? Pour revenir sur un des autres fondamentaux du métier, on parlait du client final. Je dis toujours qu'on nous pardonnera toujours plus l'erreur que l'absence. Et plus que jamais, il faut être aux côtés de nos clients. Il y a un décalage aujourd'hui de perception entre ce que doit être le suivi d'un vendeur vu côté vendeur et vu côté professionnel. Tu sais, quand on a mis en vente notre résidence principale avec ma femme, ma femme, au bout de deux jours, elle m'a demandé si j'avais des nouvelles de l'agence. Moi, je sais que l'agence, elle fait son taf et que peut-être qu'elle va nous contacter dans une semaine, dans dix jours, dans deux semaines. Mais des mandats, ma femme, elle n'en a qu'un seul et c'est le plus important de sa vie. Et donc, c'est plus que jamais aujourd'hui très important d'être au plus proche de nos clients. Quand tu commandes une pizza le soir, mais toi Thibaut, je ne sais pas si tu manges plus de pizza, mais moi, quand je commande une pizza, je vais sur une application et je regarde le petit vélo qui se rapproche de chez moi. Je suis là, je regarde le vélo qui se rapproche. Ça marche. Faire vivre la vie de son mandat en temps réel, c'est fondamental aujourd'hui. Donc, avoir une conversation WhatsApp avec ses vendeurs dans lequel on va faire vivre la vie de son mandat au quotidien. Je suis chez vous, je suis en train de faire les photos avec un professionnel, j'ai fait venir le diagnostiqueur, je diffuse l'annonce, voilà l'annonce, dites-moi ce que vous en pensez. Juste faire vivre le truc parce que sinon, il se passe quoi ? Comme les délais de vente se rallongent, dans 15 jours, quand tu vas aller au barbecue chez ton voisin et que ton voisin va te dire alors comment ça se passe la vente de la maison ? Si toi, tu n'as pas de nouvelles de ton agent immobilier, tu as une petite graine qui se met qui dit mais en fait, on ne s'occupe pas vraiment de moi alors qu'en réalité, on le fait. C'est juste qu'il manque le faire savoir. Et donc, le suivi vendeur, c'est vraiment fondamental. On fait beaucoup ce travail-là aujourd'hui avec nos agents sur les avenants, sur les baisses de prix, sur les comptes rendus de visite, sur faire vivre la vie de son mandat pour obtenir les ajustements nécessaires pour faire se rencontrer aujourd'hui l'offre et la demande. C'est vraiment la clé la plus importante qu'on a commencé à activer beaucoup sur 2023 et qu'on va continuer de pousser en 2024. Le suivi vendeur, faire vivre le mandat de son client parce que c'est, oui, c'est une histoire en cours et éviter effectivement ces incompréhensions, ces frustrations, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Et tu le fais au travers de WhatsApp ou d'autres outils que vous avez mis en place au travers de Kavala Williams. Je trouve que c'est fondamental. Merci beaucoup Sébastien. Donc, on retient trois choses. Moi, j'ai eu trois éléments experts, incontournables sur son secteur avec des contenus, bien sûr, avec une omniprésence, bien sûr. On a parlé d'entre-agence, d'inter-agence, d'aller travailler ensemble en 2024 et puis enfin, de faire vivre ce mandat pour que le vendeur sache que c'est en cours et qu'il ne se fasse pas de film, tout simplement. Sébastien, c'était fantastique. Merci beaucoup. Merci Thibault. Je vous souhaite une très bonne année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Club Excellence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada